bonjour à toutes et à tous je prends la l'antenne entre guillemets avec un tout petit peu d'avance pour déjà vous souhaiter la bienvenue et saluer tous ceux qui sont déjà là on va encore attendre une petite minute avant de commencer sachant que l'objectif est vraiment de tenir dans les 30 minutes on y a été presque la semaine dernière donc là cette fois il faudra qu'on y soit vraiment peut-être petit test technique avec ceux qui sont là est ce que vous m'entendez vous pouvez le dire dans le chat voilà donc je vois une salutation de Sébastien donc ça semble fonctionner super merci beaucoup parfait donc on va on va commencer puisqu'il n'y a pas de raison on va vraiment tenir les horaires on va d'une ponctualité helvétique donc bienvenue à ce deuxième webinaire troisième cycle consacré à la relation client au quotidien et plus précisément ce deuxième webinaire qui va être consacré à tout ce qui touche à la réclamation client thème qui peut sembler être un peu moins sexy que celui qu'on a traité la semaine dernière à propos de la vente mais on verra que c'est quand même un sujet primordial et qui peut permettre vraiment de faire la différence aujourd'hui simplement pour vous signaler que eh bien ce séminaire fait partie ce webinaire pardon fait partie d'un cycle donc relation client au quotidien on a déjà eu la semaine dernière améliorer ses résultats en émission d'appels et il en reste encore un autre la semaine prochaine sur comment sensibiliser l'ensemble des collaborateurs c'est à dire pas seulement ceux qui sont au front mais aussi les gens du bac par exemple qui ont des contacts clients moins réguliers mais qui en ont quand même à l'expérience client inscrivez vous ça vous permet aussi d'avoir accès au replay y compris si vous êtes indisponible mardi prochain mais ça vous permettra de le voir tranquillement en différé et puis nos autres webinaires qui ont été faits à plus tôt en début d'année vers mai et juin sont toujours disponibles à la fois sur live storm ceci dit mais aussi sur youtube sur la chaîne alta média donc allez-y pour pouvoir les voir en différé et si un sujet vous intéresse et que vous aimeriez qu'on le refasse pour vous puissiez poser vos questions en direct c'est volontiers donc il y avait le cycle webinaire développer la présence client et puis celui sur la présence collaborateur avec notamment la gamification qui est un sujet sur lequel on travaille à nouveau puisque avec l'association roman des formateurs nous allons lancer une formation en janvier sur comment utiliser le jeu pour animer des séances ou des formations donc vous verrez sûrement passer des choses cette semaine encore sur linkedin puisque nous faisons deux webinaires le premier est complet mais le deuxième a lieu le 15 décembre à 18 heures et si vous allez sur le site de l'arfort à rfor vous verrez aussi un lien sur ce jeu en formation voilà pour ceux qui ne nous connaîtraient pas je vais faire très rapidement parce qu'il y en a beaucoup qui nous connaissent quand même ceux qui participent au webinaire j'ai eu la chance de créer alta média il ya maintenant 17 ans et nous sommes un cabinet global de relations clients avec trois grands sujets qui sont les formations les enquêtes et les accompagnements et ça nous permet d'accompagner les entreprises et les organisations sur trois grands sujets d'abord toutes celles et tous ceux qui souhaitent connaître la qualité de leur relation client et collaborateurs on va analyser les contacts clients réels jouer les clients mystères ou bien procéder à des enquêtes satisfaction du côté de la qualité ressenti ensuite pour tous ceux qui souhaitent améliorer leur relation client collaborateurs donc là c'est tout sous la forme à la fois de formation et d'accompagnement notamment à la qualité de l'accueil et aux services clients et puis enfin pour ceux qui veulent avoir plus de clients donc on peut les accompagner à la fois en formation accompagnement et puis aussi une prestation que nous avons depuis cinq ans qui est de l'émission d'appel qualitative en b2b c'est à dire que nous n'avons pas de centre d'appel par contre nous avons des consultantes la tête bien faite je dis consultante parce qu'on n'a pas d'hommes pour l'instant mais ils sont les bienvenus et qui effectuent des appels b2b très qualifiés ça peut être pour la prise de rendez vous pour de la vente directe pour chercher des sponsors aussi on parle là des clubs des clubs des patineurs de mérins donc sans plus tarder je vais commencer simplement au niveau de l'organisation vous voyez sur votre droite donc il ya plusieurs petits onglets il ya chat dans lequel vous pouvez vous pouvez à la fois discuter entre vous mais aussi poser des questions même s'il ya longue la question je vois que sébastien une question par rapport à celui de la semaine passée on peut toujours s'inscrire effectivement sur celui de la semaine passée pour le voir en replay je vais le laisser ouvert assez longtemps et puis je pense que début 2021 on les mettra aussi sur la chaîne youtube et sinon vous avez l'onglet questions sur le format 30 minutes on n'a pas le temps de faire de sondage mais on pourra l'utiliser une prochaine fois si jamais je n'ai pas l'opportunité je ne saisis pas la question au moment où vous la poser et bien j'y répondrai de toute façon à la fin et on n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas répondu à toutes les questions ou qu'au moins je vous aurais fait une promesse je ne prétends pas avoir réponse à toutes les questions en direct mais comment est-ce que j'ai organisé cette présentation ce webinaire en trois grands thèmes sur la réclamation d'abord comment les anticiper ensuite comment les traiter qui est au coeur du sujet puis enfin comment les suivre ce qui nous permettra d'une part de diminuer certaines réclamations et puis d'autre part de s'améliorer c'est quand même le but d'une réclamation alors comme tous les thèmes que l'on aborde moi je trouve intéressant d'abord de se poser la question de la définition alors on dit souvent qu'il vaut mieux s'adresser à dieu qu'à ses saints donc alta media étant un des rares membres suisse de la marque donc l'association du management de la réclamation client nous sommes allés directement prendre la définition de la marque qui est l'association officielle et pour la marque la réclamation client c'est d'abord une expression d'une insatisfaction alors ça peut être un mécontentement une déception qui est hop là qui est de la part d'un client alors le client c'est toujours pareil c'est au sens large nous travaillons par exemple beaucoup dans le domaine de la santé alors certains de nos clients aiment utiliser le mot client mais d'autres on utilise encore le terme patient visiteur collègue enfin voilà ça fait des titres de formation des fois un peu long qualité de l'accueil auprès de la patientèle visiteurs accompagnants etc ont des fois le mot client il a aussi cette facilité d'être uni et c'est pas forcément client avec une transaction commerciale et dont il demande le traitement et puis entre parenthèses la non récidive puisque il n'y a rien de pire je crois qu'avoir à émettre plusieurs fois la même réclamation auprès d'une même institution ou d'un même organisme ça c'est quand même assez terrible et puis la réclamation en chiffres alors là aussi il ya pas mal de données on essaie de faire de la veille là dessus on conserve uniquement les les données qui nous semblent correctes entre guillemets c'est à dire fait avec des avec un corpus suffisamment grand il ya trois chiffres que j'ai retenus ici d'abord 177% 177 pour nos amis français parce que je crois qu'il y en a quelques uns ici c'est le retour sur investissement du bon traitement des réclamations donc on voit que ça peut être très intéressant 35% des clients utilisent plus de quatre canaux de communication pour contacter leur service client alors c'est une étude qui date un petit peu peut-être qu'on est passé à 4 et demie cinq on pourra dans les cinq minutes qui nous reste à la fin échanger je crois qu'il ya des spécialistes aussi du sujet et puis enfin 60% des personnes savez on a longtemps entendu un client insatisfait on parle à dix personnes et puis un satisfait en ramène un alors ça c'était une super stat j'avoue que je donnais des conférences il ya encore 15 ans il ya déjà 15 ans sur le thème la fidélisation client et je n'ai jamais retrouvé les chiffres officiels donc j'en profite je lance un appel pour ceux qui ont les chiffres officiels de l'enquête qui dirait cela je suis preneur nous ce qu'on a trouvé c'est une d'américaine express mais qui date déjà de 2012 et qui faisait part donc ce fameux 60% qui en font part à 15 personnes et je pense qu'avec le développement des réseaux sociaux il y a pu y avoir vraiment une explosion puisque aujourd'hui quelqu'un insatisfait pour en parler vraiment à beaucoup de personnes on va commencer tout de suite avec d'abord les anticiper alors comment est ce qu'on peut anticiper les réclamations d'abord c'est pas forcément anticiper une réclamation mais faire en sorte qu'elle ne se dégrade pas en tout cas rapidement c'est faire en sorte d'offrir des canaux simples d'accès nous on est toujours assez surpris on fait une enquête tous les deux ans donc l'an prochain on va la renouveler où on part de plus de 70 à 80 entreprises basées en suisse on part du site web et on fait cinq téléphones d'après le numéro de téléphone que l'on trouve sur le site et cinq emails ou formulaires selon ce que l'on trouve on va déjà la facilité à trouver les canaux pour s'exprimer n'est pas forcément évidente que ce soit pour faire une demande simple d'ailleurs d'information ou de vente même ou de réclamation et je trouve ça assez fou donc on reparlera de l'effort client mais je trouve assez assez fou que en 2019 encore parce que la dernière étude date de l'an dernier on a encore du mal à trouver un canal pour contacter la société que je souhaite aborder ceci dit j'avais eu le cas il ya trois ou quatre ans pour mcdonald france où j'avais été surpris ayant une très mauvaise expérience au mcdonald d'orlis que je vous recommande vivement pour vivre tout ce qui ne va pas alors j'espère qu'ils sont améliorés depuis je parle de ça il ya trois quatre ans mais du coup je me suis dit tiens je vais regarder comment je pourrais réclamer si je n'étais pas content et à l'époque je parle vraiment d'il ya trois quatre ans c'était pas plus impossible de trouver un numéro de téléphone ou un email pour m'exprimer pour dire que voilà le ton de voix n'était pas adéquat que la façon de me dire que les cartes marchaient pas aujourd'hui c'était pas non plus adéquat que la moitié des produits n'existait pas ou n'était plus en stock ce n'est pas terrible et là c'est le seul moyen finalement de réclamer il ya encore quatre ans pour mcdonald quand même on parle pas de bolomé et ça c'était de retourner au restaurant ce que je trouve assez fou alors ça est évidemment aussi évolue parce que j'ai suivi ça mais et puis surtout quand on dit des canaux simples d'accès il faut surtout offrir des canaux qui sont adaptés à votre secteur d'activité et à vos clients j'ai réalisé l'autre jour que j'avais encore des clients qui travaillent avec le fax et puis j'avoue avoir eu un petit sourire bête sur le côté en disant ah ouais quand même le fax je pensais pas que ça existait encore sauf que c'est très adapté à leur clientèle puisqu'ils ont encore une clientèle de déménagement de transport et puis de restauration il se trouve que le fax est encore un outil assez développé donc après tout pourquoi pas par contre vouloir faire du tout tout numérique et obliger les gens à passer par du chat alors que votre clientèle n'y est pas à la fois habituée alors vous allez me dire on peut éduquer la clientèle oui ça c'est vrai mais il faut aussi quand même lui faciliter la vie malheureusement c'est encore le cas pour la quelques sociétés je vais pas dire la plupart notamment dans les compagnies aériennes ou clairement le fait de ne pas mettre à disposition des canaux suffisamment adaptés à la clientèle fait qu'on se rend compte que c'est quand même clairement une stratégie de dissuasion c'est à dire que j'ai eu le cas avec une compagnie allemande où finalement je me suis retrouvé pour arriver à berlin le matin passer par munich faire un changement et puis ensuite aller à berlin ou francfort je ne sais plus et puis j'ai à la personne bon écoutez moi je suis obligé d'être de toute façon à 9 heures le matin à berlin donc je vais prendre votre option par contre je m'attends à un geste commercial de votre part parce que là ça fait quand même trois fois qu'on me change le vol et la personne dit ah mais ça monsieur c'est le service commercial je dis oui alors vous pouvez peut-être me diriger vers eux ah non c'est uniquement par email ou par courrier et malheureusement j'ai dû faire comme plus de la moitié de leurs clients c'est à dire que j'ai pas émis de réclamation parce que ça me fatiguait de devoir encore faire un email ou faire un courrier pour me plaindre et là je me doute que c'est quand même bien de la dissuasion qui est mis en oeuvre et puis ça a l'air tout bête mais une fois qu'on a fait ça il faut mettre en place des structures qui répondent je suis extrêmement surpris de voir le nombre de sociétés qui se sont lancés dans le e-commerce ces dernières années et encore plus cette année et qui ne prévoit absolument pas de service client adapté à au poids qu'ils vont acquérir dans les semaines et les mois à venir et je connais par exemple en suisse des sociétés qui sont très bien placés où il ya une personne qui gère le service client vous imaginez les attentes en termes de téléphone en termes d'email et la pauvre personne fait ce qu'elle peut mais voilà elle fait ce qu'elle peut elle est toute seule bon là je parle des gens qui ont prévu un service client il y en a qui passe directement du retail point physique à au e-commerce sans prévoir du tout de pouvoir répondre à des gens à un moment donné ce qui est assez fou mais dans le fait d'anticiper c'est toujours un peu la même chose c'est que plus on connaît ses clients plus on peut anticiper donc je vous incite vraiment à passer par la création de persona de jouer sur les parcours clients aussi pour comprendre où se trouvent les moments de vérité alors vous pouvez chercher sur internet un tout ce qui est customer journée tout ce qui est persona parcours clients et puis pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur le sujet on en parlera un petit peu la semaine prochaine justement puisque c'est un des bons moyens de sensibiliser justement les collaborateurs c'est à l'expérience client c'est d'utiliser justement la création de persona et de parcours donc ça ça peut être un bon moyen et puis pour les anticiper alors bon c'est vrai que c'est un peu la référence pour tous ceux qui ont mon âge on va dire ou même ceux qui ont un 10 ans de moins c'est le livre de ce qui était à l'époque le responsable du service client d'amazon best service is no service que beaucoup de gens n'ont pas lu mais on parle volontiers en pensant que ça veut dire que oui il faut pas délivrer de service finalement pour que les gens soient clients sous pour les clients soient contents par et je trouve toujours ça assez surprenant ce qu'en fait c'est pas tout à fait le propos du bouquin le propos du bouquin c'est plutôt que de dire que les clients se réveillent pas le matin avec l'idée de vous contacter pour réclamer et donc faut peut-être éviter de leur donner des raisons de le faire et plus on va anticiper ces réclamations là moi je vais avoir de réclamations finalement finalement il y a il y a un thème qu'on utilise beaucoup en suisse on dit souvent il faut promettre moins et faire plus on est en plein dedans c'est à dire il faut délivrer ce qu'on a promis et promettre ce qu'on peut délivrer ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde et parfois on n'arrive même pas à faire des promesses j'ai le cas en ce moment dans une société avec laquelle on intervient où on n'arrive pas à faire des promesses parce que les niveaux 2 ou niveau 3 dont nous dépendons n'ont eux-mêmes pas de service level donc c'est un peu compliqué n'oubliez pas que seuls 10% des réclamations sont dues au service client contrairement à ce qu'on pourrait croire donc faudrait identifier les vrais responsables alors c'est responsable que j'aurais dû mettre entre guillemets mais ça peut être le produit ça peut être l'expédition ça peut être le marketing qui fait justement des promesses qui sont très très éloignés de ce que les gens reçoivent vraiment alors là aussi pour les plus anciens souvenons nous d'Alice en france télécom italia qui a fait de fortes promesses de transparence facilité qui était vraiment renforcée par une publicité très très diffusée et j'ai souvenir à l'époque de collègues qui formaient les collaborateurs qui devaient prendre des appels et qui se faisaient insulter à peu près un appel sur deux parce que la promesse et le produit ne répondait absolument pas à la promesse délivrée et il était apparemment parce que je n'ai pas connu ça extrêmement compliqué de brancher cette fameuse box donc et puis alors j'ai mis des gros mots ici pour ceux qui travaillent pas dans les services clients mais il faut peut-être utiliser les bons indicateurs il m'arrive d'intervenir auprès de services clients qui sont complètement focalisés sur le service level et quand je leur demande s'ils font de la qualité et bien eux qualité c'est le nombre d'appels pris en moins de x secondes bien sûr c'est une donnée importante je ne dis pas qu'il faut remplacer ces données là ou alors certains qui sont focus notamment le lundi sur la durée moyenne de conversation et il faut absolument pas dépasser les trois minutes 30 sauf que du point de vue du client lui ce qu'il veut surtout c'est faire le moins d'efforts possibles donc le customary fourscore c'est quand même une donnée intéressante et puis avoir en une seule fois la réponse à sa question autrement dit le fourscore resolution et pour connaître certaines sociétés notamment dans l'assurance maladie qui travaille uniquement sur le fcr par exemple je peux dire que ça a des succès vraiment intéressant parce que quand vous regroupez en plus une équipe en disant ok voilà les dix thèmes auxquels on n'a pas pu répondre en une seule fois cette semaine qui reviennent le plus souvent comment est ce qu'on peut faire pour améliorer la résolution au premier contact et qu'on travaille que là dessus et bien là le taux de réclamation il baisse très rapidement et puis surtout on les traite en une seule fois il ya encore autre chose qu'on pourrait faire c'est aussi mais ça ce que dans le traitement c'est habituer les collaborateurs à faire ce qu'on appelle du changement de canal c'est à dire ok c'est pas parce que quelqu'un nous écrit par mail ou par courrier qu'on doit forcément lui répondre par mail ou par courrier peut-être prendre son téléphone et éviter ainsi le ping pong avec cinq ou six allers-retours qui vont durer quatre ou cinq mois alors que en trois minutes ça aurait pu être réglé d'autant que tout le monde ne s'exprime pas forcément très bien à l'écrit là je parle du client ça arrive aussi dans les services clients mais est ce qu'il ya déjà des questions sur cette partie anticipation je vais juste retourner là pour voir si j'aurais loupé quelque chose pour l'instant je n'en vois pas donc je vous propose de continuer sur le traitement et puis n'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure ça peut être des réflexions d'ailleurs c'est pas forcément des questions et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi d'ailleurs je suis pas toujours d'accord avec tous mes clients ou tous mes collègues donc voilà c'est ça qui est intéressant aussi dans le fait de discuter nous on se base plutôt sur ce que l'on fait chez nos clients donc le côté un peu pratique mais évidemment qu'il ya peut-être des visions un peu plus stratégique que je suis prêt à entendre et avec lesquels je serai peut-être d'accord d'ailleurs ensuite pour traiter les réclamations et là je dis bien traiter au sens comment est ce qu'on peut sensibiliser les collaborateurs alors je parle au masculin pour des facilités pour pas qu'on soit jusqu'à 11h40 mais et les collaboratrices évidemment d'abord comment est ce qu'on peut développer l'empathie alors il ya un outil moi que je trouve super simple c'est la carte d'empathie de dave gray qui est vraiment la base alors il ya pas mal de formateurs et de consultants qui utilisent sans citer la source je trouve ça un peu dommage parce que c'est quand même une méthode qu'il a mis au point vous la retrouvez dans des bouquins comme game storming mais si vous tapez carte d'empathie dave gray sur google vous devriez aussi la retrouver et c'est super intéressant nous on l'a fait avec des responsables de magasins d'une grande chaîne de bricolage et jardinage pour développer l'empathie auprès des collaborateurs qui revenait d'une maladie longue durée soit burn out soit alors malheureusement maternité aussi qui est considéré comme un arrêt maladie mais en tout cas quelqu'un qui a été absent longtemps et qui revient et c'était super intéressant parce qu'au début il peut y avoir des comportements un peu donc jugement même en disant ouais regarde moi je fais dix fois plus de boulot puis je tombe pas malade comme ça sauf que là t'as coup quand on développe la carte d'empathie on a fait d'autres trucs évidemment mais on a commencé par une carte d'empathie avec des cas très précis julie absente six mois qui revient tout à coup et quand on se met à sa place et qu'on se dit ok qu'est ce qu'elle voit le magasin il a changé la moitié des collaborateurs sont plus les mêmes le logiciel informatique a changé entre temps et puis quand on commence à faire ça ok qu'est ce qu'elle voit qu'est ce qu'elle entend qu'est ce qu'elle fait et bien on se rend compte qu'il ya une insécurité énorme évidemment qu'on s'en doutait avant mais le fait de coller des post-it ou autre et puis de se mettre vraiment à la place de cette personne tout à coup j'ai eu des directeurs de magasins qui avaient une nettement plus grande compréhension et en compassion le mot est un peu fort mais oui compréhension de la situation de la personne et surtout on en a dégagé des axes de progrès et des actions et qui était de dire ok finalement il faut traiter le retour au magasin suite à une longue absence comme un onboarding c'est le mot à la moi dans ce moment comme comme une journée d'accueil donc comme c'était un nouveau collaborateur et prévoir des des activités à faire avec cette personne prévoir une formation peut-être s'il ya des nouveaux produits des nouveaux outils des nouveaux nouvelles façons de commercer aussi nouvelle façon de vendre et et d'être attentif toute la première semaine de retour parce qu'on sait que effectivement si ça retombe ça va être compliqué alors une fois que j'ai dit ça développer l'empathie pas trop quand même il ya trois grands sujets ne pas confondre empathie et sympathie pas tout à fait la même chose sympathie en grec ça veut dire souffrir avec donc on n'est pas là pour souffrir avec les gens pour les comprendre oui être orienté solution et pas consolation parce qu'il faut quand même être axé action et trouver quelque chose pour cette personne en l'occurrence là on parle de réclamation donc sur la réclamation et puis documenter une réclamation ne veut pas dire dénoncer son collègue j'ai eu le cas avec une société d'assurance accident ici à genève où forcément les gens hésitaient à renseigner la base ce qui nous servait nous à bien documenter les cas de réclamation et comment forcément améliorer les réponses parce que en faisant ça forcément on voyait quand c'était le cas les 10% dont on parlait au service client notamment que c'était peut-être un collègue qui n'avait pas tenu sa promesse de rappeler ou bien que c'était quelqu'un en agence qui avait dit quelque chose qui n'était pas forcément juste ça c'est c'est un gros travail à faire au niveau humain au niveau management évidemment ça passe beaucoup mieux dans les sociétés où tout se passe bien et où il n'y a jamais eu de coup de trafalgar entre guillemets que celle où on a l'impression qu'à chaque fois on nous promet des trucs et derrière hop il se passe quand même un petit quelque chose donc et puis donner des méthodes aussi donner des outils aux collaborateurs alors j'ai pas forcément les développer entièrement ici je suis à votre disposition si vous le souhaitez ce ne sont pas des outils pour le coup que nous avons inventé mais la méthode erika c'est quand même la plus utilisée dans le monde francophone et qu'on peut en plus utiliser sur différents canaux donc passer par ces étapes finalement permet vraiment de mieux répondre à une réclamation j'ai un petit doute personnel sur le consentement selon les cas si on n'a pas de solution alternative je conseille de ne pas demander à chaque fois ça vous convient comme ça vous risquez de prendre en boomerang comme on dit pourquoi vous avez une autre solution et si vous n'avez rien d'autre c'est un peu tirer une balle dans le pied quand même donc et puis la méthode des ce que voilà on est plutôt sur un autre niveau c'est une méthode qui au départ a été utilisée pour tout ce qui est situation difficile et notamment agressivité que nous utilisons énormément alors je parlais des hôpitaux tout à l'heure c'est vrai que c'est toujours marrant c'est dans les hôpitaux on pense qu'on va utiliser ces outils auprès des patients et des visiteurs et finalement quand je suis avec des infirmières des aides-soignantes ou des techniciens de laboratoire on se retrouve plus à devoir les utiliser auprès des médecins ou des ou des infirmières responsables d'unité pour dire aussi ce qu'on ressent et que quand un médecin nous fait une menace en disant que si vous ne faites pas cette cette analyse là aujourd'hui cette personne ce patient risque de mourir voilà les menaces elles sont quand même autrement plus fortes que je vais vous quitter ou je vais le dire à mes parents qui vont aussi se désabonner donc il ya aussi des cas très délicats qu'on peut utiliser avec ça alors je pense que d'ailleurs qu'on faudra qu'on fasse un webinaire uniquement sur ces deux thèmes là vous me direz ensuite si c'est quelque chose qui vous intéresse avec des cas réels parce que c'est toujours assez intéressant comment on peut les traiter ben finalement c'est de l'entraînement comme toutes les formations donc on fait vraiment sous forme gamifiée avec des jeux de cartes il ya des mises en situation notamment pour appliquer la méthode desk mais voilà il ya pas mal d'autres choses à faire et puis évidemment ce qui est intéressant c'est une fois qu'on a la méthode c'est de passer très rapidement sur vos cas à vous et de lister les cinq cas difficiles ou les cinq réclamations qui reviennent le plus souvent et vraiment de faire travailler les collaborateurs qui sont en lien avec le client dessus et puis enfin la troisième étape ce qui est déjà 11h22 donc 30 minutes c'est très court si je veux encore prendre deux trois réactions et les questions mais il faut les suivre ces réclamations là puisque les traités c'est une chose mais les suivre c'est encore c'en a encore une autre peut être intéressant une fois qu'on a les réclamations donc là on n'est plus dans le synchrone on est vraiment en asynchrone c'est en différé entre guillemets pour comprendre ce qui s'est passé bon les fameux varouma en suisse on connaît ça c'est la méthode des pourquoi vous posez quatre ou cinq pourquoi à la suite vous remontez toujours à la source de ce qui s'est passé c'est mais pourquoi elle a réclamé cette personne mais ce qu'on lui a vendu une ampoule qui ne fonctionnait pas avec la lampe et pourquoi on lui a vendu cette ampoule parce qu'on n'a pas retrouvé la référence pourquoi on n'a pas trouvé la référence parce qu'on n'avait pas gardé le catalogue de l'été dernier pourquoi on n'a pas gardé le catalogue de l'été dernier parce que ça prend de la place ok peut-être que l'étude de cas donc ça on l'a vécu vraiment je l'invente pas au fur et à mesure c'est peut-être de digitaliser les anciens supports ou au moins quand on fait un nouvel stock enfin vous des références un nouveau référencement par nom de produits ou de services d'ailleurs eh bien il faudrait peut-être garder en mémoire les références passées ne serait ce que pour traiter les réclamations de gens qui ont acheté ces produits là il ya un an il ya deux ans il ya trois ans ça semble évident regardez autour de vous en tant que client ou en tant que consultant ce que je sais qu'il y en a deux trois dans la salle je suis assez surpris de voir que pas mal de sociétés une fois qu'on voilà ok on fait un nouveau produit un nouveau service assurance ou autre le précédent il est complètement oublié moi je suis toujours intéressé notamment dans les abonnements aux chaînes payantes de voir s'ils se souviennent même de l'abonnement qu'ils sont en train de me faire payer parce que il n'existe plus du tout mais le prix est resté quand même c'est assez assez intéressant deuxième point les réclamations sont l'affaire de tous il faut vraiment impliquer les collaborateurs qui sont au front notamment dans les analyses ce serait dommage de le faire entre gens du marketing ou entre cadres ou entre directeurs moi je trouve que le bon sens du terrain il est toujours intéressant et avoir des gens de terrain dans ces groupes là d'analyse c'est toujours très très ça facilite on va dire très très facilitant et puis enfin le traitement est tout aussi intéressant que le motif c'est à dire qu'on peut bien sûr analyser les motifs de réclamations comme on vient de le faire mais ça peut être intéressant aussi d'analyser leur résolution et j'en parlais à une banque privée ce matin encore c'est toujours intéressant d'analyser ce qui n'a pas marché après et là aussi c'est plutôt une façon de faire qui nous vient du monde germanophone c'est toujours intéressant aussi d'analyser les cas positifs comment est ce qu'une imprimerie a peu imprimé alors c'est un cas que je répète souvent mais il m'a vraiment touché comment est ce qu'on peut imprimer un catalogue quadri pour une marque d'horlogerie en deux mois alors qu'habituellement on le fait en trois mois voilà ça peut être intéressant et puis on peut transposer ça aux réclamations puisque voilà une réclamation au départ quelqu'un d'assez virulent puis à la fin la personne nous fait même un email pour nous remercier tellement on a été sympa qui nous a mis un nouveau client et que ma femme aussi elle va s'abonner chez vous voilà qu'est ce qui a fait ça qu'est ce qui a donné ça et alors ça c'est un truc qui est très latin je crois c'est qu'on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas alors que les cas positifs amène tout autant de choses et puis en plus évidemment l'état d'esprit dans lequel vous travaillez avec vos collègues est aussi un petit peu différent quand on traite un sujet positif puis après comment on peut faire pour diminuer les réclamations est ce qu'on peut supprimer l'élément déclencheur est ce qu'on peut identifier des motifs proches et les traités et puis hop là et puis est ce qu'on peut tendre au fameux nos services du livre que je vous ai présenté tout à l'heure c'est à dire que mais finalement on est tellement proche entre ce que l'on délivre est ce que l'on a promis que les réclamations diminuent fortement et voir même plus besoin de faire de services clients vu que on délivre exactement ce qu'on a promis avant dernier slide on peut aussi suivre en s'amusant alors nous on a une méthode mais qui est pareil qu'on n'a pas inventé on prend ce qui est le mieux à droite et à gauche avec type de réclamations donc là on a inventé une marque de jouets c'est parmi les trois quatre marques on utilise et puis s'habituer peut-être à classer aussi les réclamations dans trois grandes catégories ça peut être quatre ou cinq ou peu importe mais quand même produits collaborateurs et organisation ça ça renvoie quand même à pas mal de réclamations existantes et puis avec des exemples de réclamations puis vous voyez sur la droite les colonnes avec qu'est ce que je peux faire ou dire pendant la réclamation et ça ce sont des outils qu'on peut leur donner avec des desks tout près ou des erika tout près des solutions toutes prêtes par exemple voilà j'ai acheté pour plus de 300 francs de marchandises et on me demande d'acheter un sac à 20 centimes ok ben là on peut répondre c'est vrai que vous avez fait des achats importants je suis désolé j'avais pas remarqué j'ai appliqué bêtement la procédure bien sûr que je vous l'offre enfin peu importe et puis qu'est ce que je fais pour éviter que cela ne se reproduise ben là c'est plus en amont qu'est ce qu'on peut faire on pourrait très bien décider que au delà de 50 francs d'achat les sacs à 20 centimes on les offre si ce n'est bon le côté écolo etc sur lequel j'ai pas entré mais voyez qu'à la solution pendant qu'est ce que le collaborateur peut dire à ce moment là et puis qu'est ce que je peux faire pour éviter que ça se reproduise alors là aussi on l'a déjà fait avec des gens qui traitent les réclamations au quotidien c'est super intéressant les solutions qu'ils ont y compris pour éviter que ça se reproduise en résumé les anticiper les traiter et les suivre les réclamations elles peuvent être une vraie opportunité de différenciation de vos services on dit souvent un transformer des détracteurs en ambassadeur c'est toujours très intéressant engager les collaborateurs à tous les stades de leur traitement je trouve extrêmement dommage de confier tout ce qui est réflexion sur les réclamations à un groupe projet qui n'intégrerait pas des gens du terrain et d'avoir que des gens direction niveau direction au cadre et puis traiter les vraiment au delà du simple contact client en remontant à la source en essayant de comprendre parce que là aussi malheureusement le daily business en bon français fait qu'on passe une réclamation à l'autre et puis on s'intéresse jamais vraiment à ok celle là comment est-ce que je peux l'éviter demain et le coût des sacs à 20 centimes je connais pas mal de si vous discutez avec des hôtesses de caisse ou des autres de caisse il y a certaines enseignes où ils n'en peuvent plus et ils réclament juste que leur direction puisse réfléchir à ça et leur dire ok les gens qui ont la carte fidélité les gens qui dépassent tel montant est-ce que là il y a des process où on peut offrir le sac voire même donner de l'autonomie aux collaborateurs c'est un grand sujet qu'on aborde souvent avec la marque au sein de la marque c'est plus on donne de l'autonomie à celui qui réclame et notamment la possibilité de faire des gestes y compris des gestes commerciaux mieux ça se passe ça c'est c'est clair en résumé effectivement nous on peut vous aider sur les formations pour analyser les réponses aux réclamations les clients ministères et puis le conseil mais on n'est pas là pour ça donc merci beaucoup pour votre attention et puis je prends volontiers encore une ou deux questions ou des remarques s'il y en a pour essayer de rester dans les 30 minutes qui ont été promises dans nos diffusions merci à toi carine est ce qu'il ya des des questions des remarques un témoignage merci sébastien c'est gentil alors je vois que je laisse quand même un petit peu de temps le temps que les gens tapent peut-être leurs questions ou leur ou leurs remarques alors si vous vous êtes dit en regardant ce webinaire tiens c'est dommage peut-être que julie qui est à la compta elle aurait été intéressée aussi par ça eh bien vous pouvez lui dire de s'inscrire puisque le replay sera disponible dans les deux minutes qui suivent l'arrêt c'est à dire dès que je vais cliquer sur stop voilà l'enregistrement va se faire et puis il sera disponible dans deux minutes et ce sera avec plaisir quel retour d'expérience sur les logiciels de type crm marie charlotte alors évidemment la réclamation sera d'autant mieux traité que j'ai une bonne vision de mon client de ce qu'il a fait de ce qu'il a dit à quelle personne donc avoir aujourd'hui un bon logiciel de relations clients omni canal ça me semble être une base ensuite lequel puisque là on pose toujours cette question là derrière ça va vraiment dépendre de vos besoins donc il faut vous faire un mini cahier des charges alors je vous incite à aller chez un collègue d'expérience je crois à grenoble qui qui a un super site qui s'appelle conseil marketing point com et puis là vous vous faites votre petit cahier des charges parce qu'effectivement dynamix peut être une bonne solution mais il ya salesforce il ya des plus petits outils pour les gens qui sont voilà il ya des il ya des logiciels qui sont spéciaux service ou hotline well desk moi j'ai vu des des utilisations de jira que je trouvais un peu lourd au départ qui sont super bien dans une banque privée donc ne vous épargnez pas on va dire marie charlotte la phase de mini cahier des charges sans forcément des spécifications techniques mais le le must quelles sont les fonctions dont vous avez absolument besoin et les nice to have c'est à dire ce que vous ce qui serait encore mieux d'avoir voilà et rien qu'avec ça déjà vous allez supprimer la moitié des prestataires et puis aussi votre degré d'autonomie dans l'utilisation d'un logiciel si vous avez besoin d'un d'une maintenance et d'un service la prévente qui soit très présent ou au contraire vous êtes très autonome parce que vous avez au moins trois personnes dans votre équipe qui sont super branchés informatique et un peu geek là aussi voilà ça va dépendre aussi parce que sébastien parle de zendesk quoi zendesk c'est bien il ya beaucoup d'api et de femme et c'est pas mal soit peut-être d'avoir quelqu'un à l'interne qui s'y connaît soit de travailler avec je crois qu'il ya julien grands gens qui revendent zendesk en suisse par exemple qui s'y connaît bien mais il faut la hausse du coup faut aussi mettre ça dans le budget ça aussi peut-être qu'on fasse un webinaire sur comment choisir les outils de services clients mais là je me fâche avec plein de copains qui en vendent donc non mais peut-être sur l'aspect en tout cas stratégique ça pourrait être pas mal et puis oui alors je suis obligé de citer qui à mot quand même puisqu'il n'est pas là mais si on n'est pas dans le CRM on est plus dans le logiciel de traitement de la réclamation client du service client donc je prends note que ça pourrait être intéressant c'est volontiers peut-être en début d'année qu'on pourra faire ça voire même réunir des acteurs tiens ça pourrait être sympa qui sont pas forcément une fois plus moi je ne les vois pas comme des concurrents puisque nous on travaille avec personne en direct et c'est vraiment selon les besoins de nos clients qu'on va les diriger vers tel ou tel après on les connaît pas tous parce qu'il faut aussi qu'il ya une présence quand même en suisse ou des gens qui peuvent suivre une installation en suisse mais très bien je vois qu'il n'y a pas de questions ou de remarques donc il me reste à à vous saluer et puis n'oubliez pas la semaine prochaine pour ceux qui sont disponibles ou pas d'ailleurs puisque vous pouvez vous inscrire pour avoir le replay sur la sensibilisation de l'ensemble de vos collaborateurs à l'expérience client je vous souhaite une très belle semaine moi je file à avanche chez un client pour un petit atelier justement sur comment on répond aux réclamations au domaine industriel voilà et je vous souhaite une belle journée et à très bientôt salut